Né en 1937, Samy Frey est le fils de parents juifs polonais immigrés en France. Ceux-ci meurent en déportation dans un camp nazi durant la Seconde Guerre mondiale. D'après Brigitte Bardot, à qui il en fait la confidence, il ne doit sa survie qu'au fait que ceux-ci l'ont caché dans un panier à linge de la maison avant d'être emmené. En réalité, il doit sa survie à sa grand-mère Jaya Wolf qui l'a protégée lors de l'arrestation de sa mère. Elle-même sera déportée. Samy quitte Paris avec son grand-père C.H.R. à Itréma Aimé. Fin 1943. Après plusieurs pérégrinations, il gagne Rodé, où se trouve son oncle Marcel Gassouk et sa tante Françoise Wolf. Il ne les quittera plus jusqu'à sa majorité. Élève de René Simon, il obtient dès 1961 rôle clé dans La Vérité. Film très attendu d'Henri-Georges Clouseau. Avec Brigitte Bardot comme partenaire. À la suite de ce film, il quitte sa compagne Pascal Audray, sœur de Hugo Fray, pour vivre un amour passionné avec sa partenaire mariée à l'époque avec Jacques Charrier. En 1966 à 1968, il participe à de nombreux spectacles mis en scène au Théâtre Antoine par Claude Régi, et contribue à la révélation en France du théâtre anglais contemporain. Harold Pinté en tête. Au cinéma, il est choisi par des auteurs tels que Franju, Thérèse Desquéroux, en 1962. Michel Deville, L'appartement des filles, 1963. Godard, Banda à part, 1964. Paulet, Une balle au cœur, 1965. 1965. Klein, Qui êtes-vous ? Paulie Magou, 1966. Rapeno, Les mariés de l'an 2. 1970. Charles Balmont, L'écume des jours. 1968. Rack, 1972. Sautet, qui lui confie l'un des trois rôles principaux de César et Rosalie. 1972. Aux côtés d'Yves Montand et Romy Schneider. Adam, M comme Mathieu. 1973. Duras, Jaune le soleil. Idée, Céro, pourquoi pas ? 1977. Miller, Mortel randonnée. 1983. Doyon, la vie de famille. 1985. Rufio, l'état de grâce. 1986. Drac, Sauve-toi. Lola. Idée, Sander Brahms. Lapouta, 1987. Delvaux, l'œuvre au noir. 1988. Von Trotta, l'Africana. 1990. En 1974. Samy Frey réalise le making-of de Jeanne Dillman. 23. Quai du commerce. 1080 Bruxelles. Sur le film de Chantal Ackermann. France-Belgique. 68 minutes. En noir et blanc. Il a été le compagnon de la comédienne Delphine Serig.